Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. L'opération d'indemnisation des agriculteurs sinistrés suite aux dernières intempéries a débuté son montant à l'aide de 50 000 dinars, exemple à Gilles dans ce journal. Et alors que l'aide humanitaire par bateau n'est toujours pas arrivée à raza, les forces d'occupation sionistes ont tiré sur des Palestiniens aujourd'hui. Ils attendaient cette aide faisant six martyrs et des dizaines de blessés. L'Algérie a décroché trois nouvelles médailles aux Jeux africains grâce à Amina Yahya en halterophilie. En football à suivre, MCA Algérie se chleffe en ouverture de la 20e journée de la Ligue 1 ce soir à 22h au stade du 5 juillet. Bonsoir à tous. Chargé par le président de la République, Ahmed Jitboun, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, prendra par demain à Addis Abeba la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine consacrée au mécanisme de sélection et d'élection des membres de la commission de l'UA en prévision de l'échéance importante prévue en début de l'année prochaine et à laquelle verra l'élection d'un nouveau président de la commission, d'un vice-président ainsi que de six commissaires chargés des différents dossiers majeurs de l'agenda continental, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le général d'armée et chef d'état-major de l'AIMP, Saïd Schengliha, a effectué ce jeudi une visite de travail d'inspection au siège du commandement des forces terrestres, où il a rencontré les cadres et les personnels et prononcé une allocution suivie par visioconférence dans les six régions militaires. Saïd Schengliha a notamment mis en avant la nécessité de préserver le haut degré de préparation de l'armée pour faire face aux menaces extérieures. La multiplicité des menaces et des défis qui se posent à notre pays impose à l'ANP le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux et le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région. Ces menaces et défis imposent également à l'armée nationale populaire d'oeuvrer au suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, la préparation des forces avec la rigueur requise et l'intensification des exercices de différents échelons, en vue de maîtriser les systèmes d'armes, en dotation et mettre nos ressources humaines en phase avec l'évolution significative des arts de la guerre moderne. C'est dans ce même sillage et sous la conduite et l'orientation du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, que nos personnels militaires, à tous les niveaux de la hiérarchie, se doivent de prouver sur le terrain leur capacité à promouvoir l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, au niveau qu'elle mérite. Il appartient donc à chacun de saisir le sens de la responsabilité, qui est une charge et non pas une distinction, d'où la nécessité d'accomplir les missions assignées avec la rigueur requise, allant de pair avec les efforts sincères de concrétisation du projet de l'Algérie nouvelle. C'était les extraits de l'allocution du général d'armée, Saïd Chengliha. Son Elgaz va produire 3000 MW d'énergie solaire photovoltaïque. Des contrats ont été signés aujourd'hui avec deux sociétés algériennes. Il s'agit de Earl Hamdi, Amémer l'énergie, ainsi que des entreprises étrangères. Le compte rendu est signé Ismail Mimouni. La réalisation de deux projets de 20 centrales solaires photovoltaïques avec une capacité de 3000 MW d'électricité solaire photovoltaïque constitue un grand pas dans la concrétisation des projets de développement des énergies renouvelables en Algérie. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. Nous passons à une étape décisive par la concrétisation de la première étape du programme du développement des énergies renouvelables en Algérie. Le premier projet, la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques de 2000 MW dans 12 huilayas. Le deuxième projet consiste en la réalisation de 5 centrales solaires photovoltaïques réparties sur 5 huilayas du pays. Les troubles structurels et les enjeux stratégiques dans le monde ont fait que l'Algérie se trouve devant de grands défis, dont principalement la diversification de ses ressources énergétiques. Fazia Dahleb, ministre de l'environnement et des énergies renouvelables. L'Algérie oeuvre pour une stratégie énergétique nationale avec un taux réduit de carbone, lui permettant ainsi d'être un acteur dynamique dans le domaine de l'énergie. Et cela en application du programme du président de la République, Al-Majid Boune, concernant la transition énergétique comme étant l'une des préoccupations principales de l'Algérie, visant à créer un modèle économique hors hydrocarbure puissant. Les deux grands projets permettront à l'Algérie d'aller de l'avant pour devenir un producteur de l'énergie électrique et un exportateur fiable de l'énergie aux pays voisins et aux continents européens. Les agriculteurs sinistrés lors des dernières inondations ont commencé à percevoir leurs indemnités décidées par le président de la République et dont le montant s'élève à 50 000 dinars. Par exemple à Jigel, avec notre correspondant sur place, Abdelhamid Souet. Le versement de l'indemnité de 50 000 dinars aux agriculteurs impactés par les récentes inondations est effectif à Jigel depuis mercredi à la grande satisfaction des bénéficiaires. Confirmation a été faite auprès de la directrice des services agricoles et du directeur de la caisse régionale de mutualité agricole, Khaled Ahmim, qui apporte des précisions. Nous avons commencé l'opération d'indemnisation suite à la décision du président de la République d'octroyer une prime de 50 000 dinars aux agriculteurs sinistrés. On a viré le montant de 50 000 à chaque agriculteur qui possède un compte CCP aux banques et ceux qui ne possèdent pas de compte bancaire, c'est d'entendre avec la BADRE de payer ces agriculteurs au niveau de leur guichet et par le billet de notre compte. Nous avons enregistré 1414 sinistrés au niveau de Jigel pour un montant de 500 700 dinars. Je profite de lancer un appel aux agriculteurs de s'inscrire une police d'assurance pour couvrir leurs biens. Le geste du président de la République, Ahmadinejid Tebboune, s'inscrit dans le cadre de son attachement au principe de justice sociale, un geste salué et apprécié par les victimes de ces calamités. Jigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. Direction à Razza, alors que l'aide humanitaire par bateau n'est toujours pas arrivée. Les forces d'occupation sionistes ont tiré sur des palestiniens qui l'attendent faisant six martyrs et des dizaines de blessés. L'aide promise par l'Union Européenne est de 200 tonnes. Elle devrait arriver dans les prochaines heures depuis Chypre via le couloir maritime mis en place par l'UE. On écoute le porte-parole du croissant rouge palestinien, Razza, Abdel Nims, contacté par Karim Ahsnaoui. Au niveau du croissant rouge palestinien, nous n'avons pas d'informations. On n'a pas été initiés à cette opération et nous sommes concernés pour le moment par les aides acheminées par le passage de Rafah. Je tiens à dire que toute aide est la bienvenue pour soulager la misère des palestiniens de Razza, menacés au quotidien par la famine, notamment au nord, où nos cadres ont rapporté des décès causés par l'absence de repas sains et nutritifs. Au vu de cette terrible situation, toute aide est la bienvenue. Et plus de 7500 palestiniens ont été arrêtés par l'occupant sioniste depuis le début de l'agression. Les prisonniers palestiniens qui subissent les affres de la torture dans les geôles sionistes, notamment en ce mois sacré de Ramadan, les détails sur ces pratiques une humaine avec Amani Salahna, chargée de communication de la commission des prisonniers et ex-prisonniers. Elle est contactée par Karim Ahsnaoui. Nous parlons de cette politique de torture qu'exerce l'occupant contre les prisonniers palestiniens durant le mois de Ramadan. D'abord la politique de famine exercée par l'administration pénitentiaire qui a fermé la cantine, le seul lieu où les prisonniers pouvaient acheter de la nourriture. Aujourd'hui, les prisonniers n'ont droit qu'au reste d'un semblant de repas. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de malnutrition et de problèmes de santé. Ils sont aussi empêchés d'annoncer la prière, de lever l'adam et même de faire salat dans leur cellule. Et la guerre génocidaire à Raza est une guerre contre les femmes et les enfants palestiniens et ceux qui soutiennent les causes justes doivent exiger l'arrêt de la machine meurtrière sur Nice. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Solidarité nationale, Kauthar Krikou, hier soir lors d'un débat public organisé par le Conseil de sécurité à New York. Nous ne pouvons pas traiter de la question qui nous occupe aujourd'hui sans évoquer la souffrance infligée au peuple palestinien. Le peuple palestinien est la victime de la machine à tuer et de destruction des forces d'occupation. Notamment les femmes palestiniennes qui continuent de souffrir depuis le début de l'occupation du territoire. Leurs souffrances ont été aggravées par la détérioration récente de la situation, notamment dans la bande de Gaza assiégée. Nous ne trouvons plus les mots. Les mots nous manquent alors que nous essayons de décrire les défis auxquels sortent les femmes palestiniennes à Gaza, de décrire le niveau de douleur, de peur qu'elles ressentent. 9000 femmes et filles sont devenues martyrs depuis le début de la création. 63 femmes, dont 57 mères, perdent la vie chaque heure. 75% des blessés sont des femmes. Cette guerre est menée contre les femmes palestiniennes, les enfants palestiniens. Ceux qui prônent la cause juste des femmes ne doivent pas rester silencieux. Ils doivent demander à ce qu'il soit mis un terme à cette barbarie qu'il vise les palestiniens. Et puis le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, a appelé de son côté depuis le Caire à un cessez-le-feu et à mettre un terme à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Les palestiniens ont souffert bien plus que ce qu'ils peuvent supporter, a lancé le ministre. Lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien, cette visite est aussi un appel à l'ensemble de la communauté internationale, a-t-il ajouté. Dans le dossier du Sahara occidental, la commission des affaires étrangères du Congrès des députés espagnols a approuvé une proposition du Parti populaire rappelant Le gouvernement a rectifié sa position concernant le Sahara occidental et se conformé à la position déjà exprimée par l'Assemblée sur le droit du peuple saharoui à l'autodétermination Selon des médias espagnols, précisant que la proposition a reçu 24 voix pour et 13 contre les formations politiques espagnoles Soumar, Bildou et le parti nationaliste basque, partenaire d'investiture du président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sanchez, ont soutenu cette proposition. La UA revoit ses prévisions à la hausse. La demande mondiale de pétrole devrait augmenter plus fortement que prévue durant ce premier trimestre En raison notamment de l'amélioration des perspectives économiques aux Etats-Unis, la demande augmentera de 1,7 million de barils plus qu'au premier trimestre 2023 Ce 14 mars, c'est la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques et quel que soit leur handicap, ces personnes ont besoin d'aménagements spécifiques pour ne pas rester en marge de la société Des accès ou des voies off mis à leur disposition dans les administrations ou les endroits publics On écoute Aïssam Damarji, architecte et membre de l'Union internationale des architectes. Il en parle à Solé Roslène Actuellement, je fais partie d'un programme de travail de l'Union internationale des architectes. C'est un programme qui s'occupe de l'architecture, du cadre bâti, des situations de handicap Donc peut-être que cette collaboration permettra d'amener pas mal de choses au cadre de vie algérien On doit prendre conscience que cette France de la population a tous besoin d'un certain confort, que nul n'est à l'abri Pour parler des non-voyants aussi, il y a beaucoup de formes de handicap Concernant les personnes sur chaise roulante, ils ne peuvent pas aller par exemple dans des postes, dans des banques, ils ne sont pas accessibles Il y a aussi le problème d'accessibilité au transport Comme ça, l'handicapé peut vivre le plus normalement du monde et sans être assisté Il faut aussi parler des espaces extérieurs, des trottoirs, vous avez des escaliers Donc il y a beaucoup d'aspects à mettre en place pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap L'élan de solidarité se renforce durant le mois de Ramadan Un peu partout, des restos Rahma sont ouverts pour accueillir des munichés voyageurs A Tougourde, le Croissant Rouge algérien a ouvert trois restos Amar Dhafar et notre correspondant sur place Le Croissant Rouge algérien vient d'ouvrir trois restaurants Rahma dans la wilayah de Tougourde Et cela dans le cadre de la distribution des repas chauds aux jeûneurs de passage Sur cette initiative, nous dimmes sur Raisi du comité du Croissant Rouge Ces trois restaurants sur les routes nationales 3 et route nationale numéro 16 Dans les comités de Goug, de Temassine et de Ben Nasser A noter que ces restaurants ont subi la visite de conformité d'hygiène Ils sont conformes à recevoir les citoyens A noter que les membres du Croissant Rouge de Tougourde Ont par ailleurs mené une opération de distribution de coffins alimentaires aux familles démunies Comme ils se préparent pour rendre des visites aux malades des hôpitaux Ainsi que l'organisation d'une compagnie de circoncision de Tougourde Et pour permettre aux habitants des zones reculées dans la wilayah de Rardaya De s'approvisionner en produits de large consommation à des prix bas La direction du commerce a lancé une caravane qui sionnera durant tout le mois d'Almdan Ces régions où des produits seront vendus au prix de gros La direction du commerce à Rardaya a tracé un programme de caravane vers les zones enclavées Jamel Hamzaoui, directeur du commerce et promotion de l'export C'est la troisième caravane commerciale vers les daerats lointaines du chef-lieu de la wilayah Cette fois-ci, on va vers Selphana C'est pour approvisionner les citoyens des produits agroalimentaires de large consommation Puisque le tissu commercial n'est pas vraiment élargi Donc on va bien sûr refaire ces caravanes commerciales jusqu'à la fin du mois de Ramadan Des prix à la portée du consommateur Les prix pratiqués au cours de ces caravanes commerciales Et surtout pour les produits de large consommation Ce sont des prix de gros justement vers le consommateur directement Pour faciliter l'achat de ces produits de large consommation Plusieurs producteurs locaux et nationaux prennent part dans ces caravanes et marchés de proximité Le ministre de l'éducation nationale Abdelhakim Abdelhabid a annoncé aujourd'hui la création de l'Olympiade algérienne des mathématiques Précision que cette compétition concerne les élèves des classes de deuxième, troisième et quatrième année moyenne Les élèves de la filière transcommune science et technologie Ainsi que les élèves des classes de deuxième et troisième année secondaire des filières scientifiques L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel Avertit et appelle les chaînes de télévision à respecter les dispositions légales et réglementaires Relatives à la publicité audiovisuelle Et ce suite au spot publicitaire prolongé auquel se livrent certaines chaînes Ce qui porte préjudice à l'intérêt du téléspectateur depuis le début du mois de Ramadan On passe au sport avec l'autre fille Benidire, bonsoir Bonsoir Et on commence par les Jeux africains Trois nouvelles médailles pour l'Algérie cet après-midi Et c'est en altérophilique grâce à Amina Ihya Amamoun Dans la catégorie des plus de 87 kilos que l'Algérie a décroché trois nouvelles médailles Amina Ihya Amamoun a arraché une médaille d'argent à l'arracher Et deux médailles en bronze à l'épaule et jeter au total Un nouveau record personnel pour la plus jeune athlète algérienne lors de ses treizièmes Jeux africains Et on passe au sport collectif pour parler de handball et la sélection Messieurs qui affrontent en ce moment même l'Allemagne pour la course aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Tout à fait, la rencontre qui se joue dans la ville d'Hanovre a débuté à 17h45 Pour le compte, je rappelle, de la première journée de la phase de poule du dernier tour qualificatif au JO Les hommes de Ferroque d'Hilé ont trouvé tout de même de grandes difficultés face à la cinquième sélection mondiale Puisque les Verts sont devancés 16 à 11 Alors qu'il reste deux minutes avant la fin de cette première période Dans la Belge, je rappelle que l'Algérie affrontera ce samedi l'Autriche Avant de conclure avec la Croatie dimanche 17 mars à 16h45 Et du football, il y a eu une affiche ce soir Mouloudia d'Alger le leader face à la SOCLEF en ouverture de la 20ème journée de la Ligue Tout à fait, le Mouloudia leader avec 40 points accueillera le 12ème au classement La SOCLEF à partir de 22h au stade du 5 juillet Le doyen abordera ce match avec l'objectif de creuser l'écart sur ces trois Pour suivre en direct le Chabab de Blue Z, le CS Constantine et le Paradou Athletic Club Un match que vous pourrez suivre évidemment en direct ce soir à 22h Au stade du 5 juillet, le match sera transmis en direct sur nos ondes Merci Lotfi, merci à Hafid Meja à la réalisation, à Mourad à la technique Et à Hussina, la régie d'antenne, la météo tout de suite avec Amine Mounir Très bonne écoute à tous, Sahar Mdalkoun et Sahaf Torkoun